Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir et aujourd'hui j'ai une nouvelle question pour vous. Avez-vous déjà compté combien de fois vous piochez dans le bocal des amandes, un paquet de chips, avant de passer à table ou même en regardant votre série préférée ? Ou êtes-vous capable de quantifier la taille de vos portions, en fin de compte, dans vos assiettes ? Peut-être que vous allez être surpris et surprise de vous découvrir que la réalité de ce qu'on mange n'est pas celle qu'on imagine. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question, mais surtout vous proposez à la fin de cette vidéo et de ce podcast, plein d'astuces pour mieux gérer vos quantités parce que c'est aussi un point qui pêche en dehors des émotions. Et le souci, c'est que notre cerveau, eh bien, il a tendance à se concentrer sur les moments où nous faisons les bons choix alimentaires. On a tendance, si vous voulez, à surévaluer ce qu'on fait de bien et souvent à oublier, voire minimiser les moments où on fait, on va dire, soi-disant les mauvais choix. Et cela peut créer une perception déformée de, on va dire, notre équilibre alimentaire global. Et c'est pour ça que des fois, on ne comprend pas pourquoi, eh bien, on prend du poids ou pourquoi ça ne bouge pas, mais les quantités peuvent ne pas être celles qu'on croit. J'ai envie de dire, le premier pas, c'est de reconnaître que nous sommes souvent déconnectés de la réalité de ce que nous mangeons, malgré qu'on ait l'impression d'être attentif et malgré toute la bonne volonté que nous mettons à contrôler notre assiette. Ce qui est consommé, par exemple, en dehors des repas ou sur le coup de l'émotion, n'est souvent pas comptabilisé par le cerveau. Ce qui peut nous amener à manger plus que nécessaire, nos états émotionnels aussi, les bénéfices qu'on peut tirer sur nos émotions avec l'alimentation. Mais on va voir aussi un petit peu plus loin que les injonctions éducatives, les carences affectives, la peur du manque, peut influencer nos quantités alimentaires. On pourrait même parler d'une forme de dissociation en ce qui concerne la manière dont l'on perçoit et évalue notre consommation alimentaire. Et la dissociation, dans ce contexte, ferait référence à une déconnexion entre nos comportements réels et ce que notre conscience veut bien en retenir. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on a cette capacité de manger quelque part sans réfléchir. Soit on est parce qu'on est devant la télé, soit on travaille devant son ordinateur en mangeant, soit on a d'autres activités. Et en fin de compte, on ne prête pas du tout attention à la quantité de nourriture que l'on consomme. La tête n'a même pas le temps d'analyser vraiment. En plus, on ne mange pas toujours correctement. Et ça crée cette dissociation entre l'acte de manger et ce qu'on a réellement mangé. Donc, je vous disais aussi tout à l'heure, les émotions, le stress, l'anxiété, la tristesse, la colère, peuvent nous amener aussi à manger sans réellement être conscient de ce qu'on mange en quantité. Et pour certaines personnes, la nourriture va être utilisée pour être un régulateur de notre mal-être. Et puis, nos cerveaux, il est assez intelligent quand même. Il y a une forme des fois de rationalisation post-consommation. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, après avoir mangé des fois des grandes quantités ou des aliments considérés comme, allez, malsains, on peut rentrer dans un état de déni et on minimise la quantité. Et ça, s'assoit régulièrement pour éviter de ressentir quoi ? De la culpabilité, de la honte, puisque notre projet est de mincir et en même temps, quelque part, on n'arrive pas à s'y tenir. J'ai le souvenir d'une personne que j'ai accompagnée. Je lui demandais d'être vraiment dans l'observation et comme elle avait un doute dans sa capacité à s'auto-observer, elle avait demandé à son mari, lui, d'observer pour elle, bien sûr, en bienveillance. Et elle avait été impressionnée du nombre de fois où son mari lui disait, « Là, ça fait quand même trois fois que tu reprends du pain. Là, ça fait deux fois que tu mets la main dans le bocat de l'amande. Là, avant de passer à table, je t'ai vu, t'as coupé deux morceaux de rommage. » Tout ça, tous ces petits bouts mis bout à bout, quelque part, vont faire que ça va faire 200, 300 calories. Ce n'est pas grand-chose, mais à la fin d'une année, cet apport supplémentaire, c'est 3, 4, 5 kilos de plus sur la balance. Les gens me disent, « Mais oui, mais moi, je ne comprends pas. On parle de quantité, mais moi, je vois des gens qui n'ont pas du tout de problème de poids dans mon entourage, mais quand on se retrouve ensemble, ils mangent 10 fois plus que moi. » Et si vous avez la chance de rester plus d'une soirée ou d'une journée avec ces gens-là, si vous les suivez peut-être sur une semaine et que vous êtes vraiment dans l'auto-observation, vous allez remarquer que ces personnes qui, déjà, ne sont pas en conflit avec leur silhouette, n'ont jamais fait de régime, qui sont très à l'écoute de leur sensation de faim et de satiété, ou qui ne répondent pas aux émotions par l'alimentation, souvent, c'est des gens, s'ils font un très bon repas, qui peuvent rester jusqu'à 24 heures, sans manger après, parce qu'ils ne ressentent plus la sensation de faim. Ça peut être aussi des gens, si vous voulez, qui vont manger, comme vous, le repas, mais, au final, qui ne vont pas avoir pris de gâteau apéritif, qui ne vont pas prendre de fromage, ou qui ne vont prendre une toute petite part de dessert. En fin de compte, oui, c'est à peu près la même chose, sauf que lorsqu'on regarde les quantités, on n'est pas du tout sur les mêmes quantités. Donc, on voit bien qu'il y a, chez eux, une forme d'autorégulation complètement, on va dire, inconsciente, et ce qui fait qu'ils maintiennent leur poids sans aucune difficulté, parce qu'il n'y a pas ce lien affectif à l'alimentation. Et puis, je tiens à revenir aussi sur les habitudes qui se sont installées pendant l'enfance. On ne se rend pas compte, mais depuis notre enfance, nous avons développé des habitudes à consommer une certaine quantité de nourriture pour se sentir en sécurité, pour se sentir rassasié. Les neurosciences montrent que la satiété commence aussi par la perception que notre cerveau a du volume de notre assiette. Et notre manière de manger est influencée aussi par l'ambiance des repas de notre enfance. Si on a eu des injonctions à finir son assiette, à manger des aliments que l'on n'aimait pas, eh bien, on peut être déconnecté de ces sensations de faim et de satiété, et ne pas savoir manger en fonction de ses propres besoins. Ces pratiques, au final, qui nous ont été imposées pendant notre petite enfance, peuvent donner des premières indications sur mes choix, mes besoins, mes envies ne sont pas respectées, je ne suis pas respectée, je ne suis pas écoutée pour ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Et même, je peux avoir peur de décevoir, de ne plus être aimée si je ne réponds pas aux attentes de finir de mon assiette, voire même l'alimentation a servi de punition, et on peut avoir des craintes, et donc, du coup, de se couper de ses ressentis, et de manger en fonction des attentes des autres. Même voir en tant qu'adulte, on retrouve ça beaucoup chez les gens en surpoids, on est des personnes qui avons négligé, du coup, nos propres besoins dans l'enfance pour faire plaisir, et à l'âge adulte, on va encore avoir de la difficulté à mettre ses limites, et on va s'épuiser à satisfaire le besoin des autres, en s'oubliant soi-même. Et qu'est-ce qui va être facile, et qui va ramener du plaisir pour soi-même, c'est de manger, et des fois de manger plus que ce qu'on a besoin. C'est une sorte de béquille pour compenser le manque de plaisir, le manque de respect de soi. Alors, comment on peut faire aussi, pour s'aider à sortir de ces problématiques-là, c'est déjà ouvrir un cahier pour vous mettre dans l'auto-observation, quitte à demander à des amis, ou à votre entourage familial, bienveillant, bien sûr, de vous faire simplement remarquer, peut-être sur vos positionnements, sur vos quantités, mais aussi être à l'écoute de vos sensations, vos sensations physiques, et une vraie faim physique. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez une vraie faim physique ? Des fois, on peut faire l'expérience, en faisant sur un week-end, pendant des vacances, de se lever, alors si vous ne prenez pas de petit déjeuner, attendez le repas du midi, quels sont les indicateurs qui vont pouvoir vous faire dire que là, c'est bon pour passer à table, c'est le moment de refaire le plein de vos calories ? Eh bien, souvent, déjà, pour vous donner une petite piste, c'est au niveau de l'estomac que ça se passe. Sensation de creux, de gargouillis, et puis une envie de manger, mais sans avoir d'envie spécifique. Alors, on pourrait parler de la salivation, mais si je vous décris votre dessert préféré, ou autre chose, vous allez pouvoir saliver. Donc, ça se passe au niveau de l'estomac. Et alors, si vous attendez trop, vous pouvez être aussi fatigué, hérité, mais là, c'est que vous avez attendu une trop grosse faim et vous risquez de manger trop vite et en trop grosse quantité aussi. Donc, la juste faim, c'est quand ça commence sérieusement à gargouiller ou avoir un creux au niveau de l'estomac. L'idée aussi, c'est pas de manger moins, mais de manger mieux et d'éviter certaines erreurs d'association comme trop de sucre sous forme de pain associé à des féculents ou rajouter une banane. Le manque de fibres, le manque de végétaux aussi dans l'assiette qui va faire que pas assez de végétaux. Pour le microbiote intestinal, c'est pas bon, mais aussi, ça ne ralentit pas le passage des sucres au niveau de l'intestin. Et souvent, des fois, les gens ont une assiette qui leur semble correcte, mais derrière ça, il n'y a pas l'activité physique suffisante pour gérer correctement, brûler correctement les calories qui ont été apportées. Des fois, ça m'arrive de dire votre assiette, c'était bien si vous alliez monter un mur après, mais pas pour être assis derrière un bureau. N'hésitez pas non plus à photographier vos repas. Prenez des photos, vous mettez tout ce que vous pensez manger, votre plat principal, votre entrée, votre dessert, votre fromage, votre tartine. Vous mettez tout, vous, simplement, vous soit reprenez une photo avec ce que vous n'avez pas consommé ou simplement, vous prenez la photo de départ, vous revenez sur votre photo, vous savez, sur maintenant les applications photo, on peut écrire, vous pouvez barrer ce que vous n'avez pas mangé et reprenez toute la liste de ce que vous avez, disons, toutes ces photos au bout d'une semaine pour voir. Et vous allez voir que c'est assez flagrant. Des fois, on se rend compte qu'il y a ces fameuses erreurs d'association où les quantités paraissent quand même assez importantes alors que vous n'aviez pas l'activité pour éliminer correctement tout ça. Donc là, c'est une façon de bien comprendre le problème. Chose importante aussi, manger toujours à table pour ne pas créer d'ancrage d'habitude, c'est-à-dire, quand j'ai même envie de grignoter quelque chose, je me mets à table. Sinon, si vous avez l'habitude de grignoter dans votre salon ou en regardant la télé, eh bien, votre cerveau va déclencher aussi des fins d'habitude. Tiens, comme le café qu'appelle la cigarette, je m'installe là, c'est associé à un encas. Donc, prenez l'habitude de toujours vous mettre à table, même pour un encas. Ça va être important de vous installer même confortablement pour, si vraiment, vous avez fait des techniques pour vous détendre et que vous avez toujours cette envie, eh bien, faites-le avec beaucoup de conscience et vous verrez que déjà, vous prenez un encas plus petit. N'hésitez pas, si vous avez des choses un peu caloriques, à manger dans une assiette à dessert puisque l'avantage de l'assiette à dessert, c'est un, votre cerveau voit une assiette remplie, donc il y a une quantité suffisante pour se sentir en sécurité. Et puis, dans une assiette à dessert, on en met toujours moins. Donc, ce qui fait que vous avez 30% de calories en moins et bien prendre le temps de mastiquer. Mastiquer aide à la digestion, mais mastiquer aussi a des influences, il y a des études qui parlent très bien de ça, des influences sur la régulation du stress, régulation de votre rythme cardiaque, surtout lorsque celui-ci est embêté par le stress, libération des hormones de zen attitude, de plaisir. Donc, la mastication va être importante, d'où l'intérêt des fois de commencer ses repas en mâchant quelques amandes, quelques bâtonnets de carottes, avant de vous lancer. Comme ça, vous régularisez votre hormone de satiété et votre hormone de faim avant tout et vous allez voir que vous aurez moins besoin en quantité. C'est important si manger en étant concentré sur votre assiette. Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette ? Quelles sont les couleurs ? Comment ça fait dans la bouche toutes ces sensations agréables ? Et n'hésitez pas à prendre entre chaque bouchée trois respirations, puisque le fait de respirer, ça amène de la détente et une meilleure oxygénation aussi va faire qu'il y a un état de relaxation. Et vous verrez que vous avez, pareil, besoin de moins en quantité sans vous frustrer. Voilà, pour conclure, vous pouvez aussi pratiquer des exercices de cohérence cardiaque, d'utiliser des huiles essentielles, des auteurs agréables pour vous relaxer avant de passer à table, avant même un goûter, pour limiter ce goûter. Voilà, vraiment checker et vous demandez toujours avant tout est-ce que vous avez réellement besoin, par exemple, de se goûter ? Est-ce qu'il y a une vraie faim physique ? Est-ce que vous allez vraiment vous précipiter sur le repas d'après ? Ou est-ce qu'il n'est pas mieux de manger un peu plus tôt ? Soyez vraiment dans l'auto-observation, notez-le dans votre cahier, c'est une bonne façon de comprendre ce qui se joue pour vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux gérer votre asiat. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet de mettre en avant la chaîne. C'est une façon de soutenir la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'informations sur les consultations, en reprogrammation psychonutritionnelle ou sur les ateliers, n'hésitez pas à www.sylbaya.com Bye bye, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501